Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like si le concept va vous plaire, en plus je pense que ça va vous plaire Étant donné qu'aujourd'hui on va parler de World War 2 en général, j'ai fait un sondage sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Arobase Locktet2 et j'ai posé un énorme sondage pour les abonnés, pour connaître votre avis sur certaines questions et certaines autres questions auxquelles je vais parler C'est vrai que je me suis inspiré du concept de Flapix qui faisait des sondages par rapport à sa communauté, etc Et en fait je voulais parler de World War 2 et je me suis dit peut-être que les gens n'auront pas le même avis que toi Et peut-être qu'il faut aussi que tu commentes par rapport à l'avis de tes abonnés, des personnes qui te suivent sous YouTube Et je me suis dit mais pourquoi pas en fait, c'est une excellente idée, donc autant le faire, autant connaître également l'avis de mes abonnés concernant ceci Niveau gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire, voilà, simple, etc Sur Arden Forest en ArtPunch, je crois que c'était avec la M1941 Enfin bref, peu importe, on va tout de suite attaquer cela et n'hésitez pas à défoncer cette barre de likes s'il vous plaît Défoncez-moi cette barre de likes, c'est du World War 2, etc Voilà, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, montrez que vous êtes présents, ma Traguard Army Montrez que vous êtes là, défoncez-moi cette barre de likes, ça motive, croyez-moi, ça me motive à fond de faire des vidéos Surtout si, voilà, notre communauté nous supporte, etc, etc, enfin, t'as compris, défoncez-moi cette barre de likes Bon, également je vous mettrai les screens pour chaque question posée Et on va tout de suite attaquer par la première question que j'avais posée Est-ce que World War 2 est un bon code, est un bon code of duty ? Alors, sur les 3 réponses que j'ai proposées, donc il y avait 73% de oui 26% de non et 1% meilleur code ever Alors, 1% de meilleur code ever, j'ai pas capté pourquoi Je suis désolé de le dire ainsi, mais pour moi c'est pas le meilleur code ever On est très très loin d'un MW3 ou d'un code of duty Black Ops 2 Surtout BO2, pour moi, qui est le meilleur code of duty ever Pour moi, il n'y aura jamais un autre code of duty qui pourra le dépasser Peut-être à l'avenir, peut-être le prochain code of duty de Treyarche Mais vous êtes beaucoup dans l'ensemble à apprécier ce code of duty là Et également, c'est mon cas, j'apprécie énormément ce nouveau code of duty Qui me plaît énormément Ensuite, la question numéro 2 Selon vous, les grenades mortelles méritent-elles un patch sérieux ? Et vous êtes 85% à me dire Oui, elles méritent un patch sérieux Et je suis totalement d'accord avec ça Pour moi, ça mérite totalement un patch Et j'avais vu également, comment ça s'appelle, un tweet de Skyros Qui justement mentionnait, pour avoir les camouflages Il fallait faire des doubles kills au bazooka Enfin bref, je sais pas, qu'est-ce qui leur arrivait dans la tête à 7 Jammer Games De faire des doubles kills au bazooka Il n'y a rien de pire pour empirer une communauté Et il disait justement que les grenades étaient surpuissantes Mais que les bazookas puaient la merde Et que finalement, il y avait un déséquilibre Alors je ne dis pas qu'il faut ré-hopper les bazookas Non, clairement pas Je dis juste que les grenades mortelles mériteraient vraiment un patch Sur code of duty World War 2 Ça, c'est la grande question Et j'en ferai un énorme débat là-dessus Est-ce que vous êtes du même avis que Michael Condry En l'occurrence, la personne qui décide de tout ce qu'il y a sur 7 Jammer Enfin, sur, oui, dans la tête à 7 Jammer Games Toutes les personnes en train de rager disant Eh, t'as qu'à jouer l'objectif Sache un truc, mon petit pote Quand tu fais du frag en train de aider les personnes En train de capturer une position Qui est en train de faire peut-être aller Il a fait 4 kills La personne a fait 4 kills autour de ta position Et choppe 200 points Quelqu'un qui prend une position Et finalement qui n'a même pas fait un kill Pour obtenir cela, pour obtenir les 150 points N'est pas aussi méritant que quelqu'un Qui a tout fait pour protéger la personne En train de prendre une position Ça, c'est totalement injuste Je vous le dis tout de suite Pour moi, je trouve ça révoltant Je trouve ça révoltant encore Que Sledgehammer Games essaye d'imposer cela Parce qu'ils l'ont fait sur Advanced Warfare Ils l'ont tenté de l'imposer pendant 3 semaines Jusqu'à que tout le monde le réclame de 100 points Et puis là, justement, il dit Oh, les 50 points, en fait, ça a été un vote La communauté le préfère Non, c'est totalement faux J'attends de voir ce vote-là, mon pote Michael Condry J'attends de voir ton vote Franchement, j'attends de voir ton vote Et je vais même mettre ArrobaSledgehammer dans le titre Et vous allez tous liker Et vous l'avez Franchement, partagez la vidéo Partagez-la pour qu'il la voit Parce que voir 81% de personnes Qui veulent voir du 100 points en domination Et qu'ils nous disent Ouais, la communauté préfère les 50 points Non, il y a même plein de membres Apex Qui sont arrivés sur les tweets de Michael Condry Pour voir s'il y avait 50, 75 ou 100 points Et c'est chaque fois le 100 points qui domine Donc, je trouve ça vraiment pas juste Pour quelqu'un qui essaye d'aider vraiment Les personnes qui sont en train de Comment ça s'appelle ? De capturer et qui est autour Et qui est en train de faire un maximum de kills Pour que son pote soit sauvé Je trouve ça pas vraiment juste Enfin bref On va peut-être attaquer une autre fois ce sujet-là Mais on va dire qu'on a déjà attaqué l'essentiel Trouvez-vous bien le système de classe créé par Sledgehammer Alors, on a 46% oui 30% non Et 24% ajout d'un atout supplémentaire C'est ce que je voulais dire Mais je pense que les gens ont compris Alors, moi là-dessus En fait, je suis entre le oui Et ajout d'un atout supplémentaire Pourquoi ? Alors, j'aurais vraiment préféré Et c'est con à dire Je vais prendre le pire des collets du dit Je vais prendre Infinite Warfare C'est vrai que Infinite Warfare Il y avait un truc que j'avais surkiffé C'est que quand tu prends un spécialiste Tu as un atout par rapport au spécialiste Un spécialiste actif Et un spécialiste passif Ça veut dire que le passif C'est des choses En fait, c'est une capacité Que tu ne peux pas activer Mais que tu l'as naturellement Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose Que j'aurais voulu vraiment kiffer Sur les histoires de division Ça veut dire que je dis une bêtise Par exemple, en infanterie Tu aurais trois atouts passifs Que tu pourrais choisir Qui, on va dire, améliorerait Ton côté infanterie Parce qu'au final Tu as l'infanterie Et puis basta Et puis tu as un atout Et puis tu te démerdes Ça aurait été stylé Tu vois, genre d'avoir La possibilité d'avoir un tour de passe-passe Mais moins bien Que l'atout principal Ça veut dire que par exemple Je dis une bêtise L'atout principal, c'est le tour de passe-passe Je ne sais pas Je vais dire une bêtise Tu recharges une seconde plus vite Et bien, on va dire que ton passif Te donne la possibilité De recharger 0,5 seconde plus rapide Ça veut dire qu'au moins Tu n'aurais pas besoin de tour de passe-passe Mais tu pourrais prendre un autre atout Parce que justement Tu l'as composé autrement Tu vois ce que j'essaye de dire ? Ça franchement, j'aurais grave kiffé Ou sinon rajouter un deuxième atout C'est vrai qu'un atout Plus une infanterie Ou une division Je trouve ça vraiment débile Franchement, je trouve ça un peu débile Mais sinon, mis à part ça C'est vrai que c'est plutôt assez bien pensé Même si on va en parler plus tard Des failles qu'il y a justement Êtes-vous d'accord Que la régénération de la santé Sur World War 2 Est beaucoup trop lente Comparée aux autres Call of Duty Et vous êtes 81% à dire oui Et je suis totalement d'accord Je crois que c'est M. Le V12 Qui avait fait une vidéo là-dessus Qui disait justement Que la régénération vraiment totale C'était 8 secondes Ça veut dire qu'après 6 secondes Même si ton écran n'est pas tout rouge Même si tu n'es plus rouge, etc Tu as quand même des balles enregistrées Pendant un petit moment Donc je trouve ça vraiment débile L'histoire des 8 secondes De régénération Et justement Qui va revenir à la question numéro 6 Suite à la question numéro 5 Est-ce que cela empêche justement Le Gun & Rush Que beaucoup de Youtubers FR Nous ont vendu Et vous êtes 83% à répondre Oui Vous êtes d'accord sur ce point là Justement que ça empêche le rush Parce que A force d'avoir une régénération très lente C'est vrai que dès qu'on touche Une ou deux balles On ne peut plus se permettre justement de rusher Parce que sinon on sait qu'on peut perdre Tout simplement un duel Et cela nous oblige justement A soit être dans un corner Parce que justement On n'a pas le choix Parce qu'on ne peut pas mourir Ce qui est absolument normal Les personnes qui diront le contraire Sont totalement débiles Et tout simplement Soit camper Vraiment camper Un petit moment Pendant 4 ou 5 secondes Parce qu'on est en train de régénérer Notre vie Et c'est ultra important Justement de pouvoir continuer A faire des kills Et éviter de mourir bêtement Ensuite Question numéro 7 Trouvez-vous les armes assez équilibrées En comparant les autres Call of Duty ? Alors vous êtes 53% à dire oui Et 47% absolument pas Alors là dessus Moi plutôt Je vais être en mode Kiff kiff Et c'est vrai que même moi Je n'ai pas la réponse A cette propre question Parce que si je compare Par exemple MW3 On a la MP7 L'ACR Et c'est tout C'est vrai qu'il y a peut-être La Skarelle Qui est intéressante Mais on ne va pas en plus En parler que ça Sur BO2 On a l'AN Et la MSMC Et la Skarash Bien évidemment Si on parle de Advanced Warfare Au final On a la BAL27 L'HBR Insanity Et la SAEM1 Et c'est vrai que c'est toujours Trois et quatre armes Qui sortent à chaque fois Là c'est vrai qu'il y a la barre Il y a la STG Il y a la M1941 Il y a la PPSH Il y a plein plein d'armes On va dire Mais on va dire qu'il y a des armes Qui sont on va dire Plus puissantes que d'autres Et ça c'est vrai Et mis à part la barre Qui est vraiment au dessus On ne va pas se le cacher Et la M1941 Oui ne croyez pas La M1941 Est vraiment très puissante Croyez moi les potes Donc oui c'est vrai Que là dessus Est-ce qu'on va dire Qu'elles sont assez équilibrées On va dire que Comparé aux autres Call of Duty Je trouve que Les armes sont plutôt Plus qu'équilibrées Comparées aux autres Call of Duty Par rapport aux autres Call of Duty C'est à dire Que tu peux plus jouer Avec plein d'armes Après ça c'est mon avis Chacun son avis là dessus Ensuite Quelle est selon vous La meilleure map de World War 2 C'est vrai qu'il y a Beaucoup de personnes Qui m'ont dit Que j'aurais pu choisir Plein d'autres maps Mais c'est vrai que moi J'ai voulu mettre celle là Parce que c'était mes 4 favoris Il y en a certains Qui aient parlé de London Duck Mais moi j'aime pas du tout London Duck Et plein d'autres maps Mais Donc il y avait Arden Forest Gibraltar Bon pas dire Gigabattard Parce qu'on va l'appeler ainsi Pointe du Huck Ou USS Texas Et donc 52% Parle de Arden Forest Et je pense que Tout le monde est d'accord là dessus Pour moi c'est la meilleure map De World War 2 Autant que ce soit Pour les snipers Que ce soit pour les SMJ Que ce soit pour les AR Et même pour les fusils à pompe Parce qu'il y a des endroits Très bien pour les fusils à pompe C'est clairement La meilleure map Et c'est même dommage Qu'on nous les proposait Ainsi comme ça Lors de Lors de la bêta De World War 2 Ensuite Question numéro 9 Est-ce que vous jouez avec Gros Calibre T-Rapide Et tout aussi cancer Sur World War 2 Que sur BO3 Et vous êtes 59% A me dire Non Alors Ça c'est vrai Que c'est quelque chose Auquel j'ai J'ai quand même pas mal réfléchi Là dessus C'est vrai que La différence qu'il y a Que sur World War 2 Et sur BO3 C'est que Il y a deux choses Qui font la différence C'est que Sur BO3 On a une vie plus grande Donc jouer avec Gros Calibre T-Rapide On ressent une énorme différence Et que sur World War 2 Jouer Gros Calibre T-Rapide On voit pas une énorme différence C'est ce qui fait La différence entre Call of Duty World War 2 Et Call of Duty Black Ops 3 Pourquoi ? Parce que la vie sur World War 2 Est plus basse Que celle de BO3 Donc on ressent une petite différence D'accord ? Et ensuite Par rapport à la deuxième Deuxième chose Que je voulais dire C'est que nous savons Que World War 2 Et le gunfight C'est pas lié Non On peut se le dire C'est qu'on sait Qu'il y a beaucoup De duels trop random Sur World War 2 Qu'il y en a Sur Call of Duty Black Ops 3 Donc forcément C'est rageant C'est extrêmement rageant Donc Je peux comprendre Les personnes Qui ont une mauvaise connexion Qui jouent avec Gros Calibre T-Rapide Mais j'excuse pas Tout le monde Et vous allez comprendre Ca pourquoi Parce que j'ai posé Une question Et que je voulais Absolument cette réponse Quelle est selon vous Alors quelle est La pire chose Selon toi Sur World War 2 Alors j'ai mis Soit la grenade Soit la map Soit la régénération Soit la communauté Et on est 53% Enfin la communauté A dire Que c'est Le plus gros soucis Sur World War 2 Et dans la communauté Et je suis totalement d'accord Les grenades Certes Ca fait rager Certes Les maps Ne sont pas très bien En ensemble C'est vrai Garden Forest Et bien la régénération Peut malheureusement Le duty à l'heure actuelle Qui est le rush Et le côté dynamique Et malheureusement A cause de cette Regénération là Et à cause de Plein d'autres choses Et à cause des grenades Des spots grenades Etc Bah la communauté Se met beaucoup plus A temporiser Qu'à rocher Et ça c'est vraiment Dommage Question numéro 11 A l'heure actuelle Est-ce que vous prenez Du plaisir A jouer à World War 2 Et là j'étais extrêmement Comment dit Surpris Excusez-moi Surpris 60% Oui 41% Non Je suis extrêmement Surpris J'aurais cru qu'il y aurait Beaucoup plus de personnes Genre je sais pas Un petit 75% Oui Et un 25% Non Et on se voit Qu'à l'heure actuelle Non Y'a pas beaucoup de gens Qui prennent du plaisir Et c'est vrai que ça peut Dépendre des jours Des accueils Auquel tu peux tomber C'est vrai que moi Des fois Y'a des heures Où j'ai juste envie De péter un cap En 3 heures Parce que Je tombe sur du full allemand Gros 8 glitch Gros quality rapide Montagne Gros dégueulasse Etc Ou même les FR Y'a beaucoup de FR Qui aiment bien jouer avec montagne Et ça on va revenir après Est-ce que Est-ce que cela joue Est-ce qu'il y a d'autres choses Qui jouent C'est vrai que moi Le fait que Qu'il n'y ait pas Le 100 points Domination par kill C'est vrai que des fois Ca m'énerve Parce que quand j'ai envie De jouer en demi Et on se rend compte Qu'on fait des séries 10 Pour finalement Obtenir un drone C'est dégueulasse On va pas se le cacher 10 kills pour un drone C'est strictement N'importe quoi C'est vrai que là dessus Y'a des choses Qui me font rager Et t'es obligé de jouer Finalement en HP Ou en CTF Donc c'est vrai que là dessus C'est quand même Fort embêtant Mais bon En soit Est-ce que moi Je prends du plaisir Oui en soit C'est un code d'outil Qui me fait plaisir Le fait Qu'on puisse jouer Montagne Plus gros calibre Plus tir rapide Sur World War 2 Vous dérange-t-il Tout autant Qu'il me dérange Et ça c'était Une véritable question Qui me dérange Également En live C'est à dire Qu'il y a beaucoup De personnes Qui ne comprennent pas Mon point de vue Et je me suis dit Peut-être qu'au final C'est moi Qui représente Une petite minorité Concernant cela Et qu'au final C'était un atout Comme un autre Et je vois Beaucoup Je vois 75% De personnes Qui mettent oui Et ça me rassure Et ça me rassure 25% de non Enfin 26% de non Et 74% de oui Et je vais tout de suite Vous dire Que les personnes Qui critiquent En disant Que je fais Des best class setups Qui niquent Le multi Je vois beaucoup De youtubeurs Et faire jouer Montagne Gros Cali Tire rapide Et je vois Ces mêmes personnes Qui disent absolument rien Lorsque Montagne Est 100 fois plus cancer Que jouer Gros Cali Tire rapide Parce que Sur les autres Call of Duty Autant que ça soit Sur BO2 Etc Et puis je vais vous expliquer Pourquoi On va dire que Depuis BO2 Le fantôme A été énormément nerf Pourquoi je dis ça Ça veut dire que Quand tu jouais Fantôme à l'époque Et que tu Par exemple sur l'époque De BO1 Quand tu avais fantôme Quand tu étais dans un corner Et bah on voyait ta position On voyait ta position Non on voyait pas ta position Excusez moi Même quand tu campais On voyait pas ta position Et sur BO2 Ce qu'ils ont décidé de faire C'est que Ecoute Tu joues fantôme Ok pas de problème Mais si tu décides de camper Et qu'il y a un drone Si pendant 3 secondes Tu bouges pas On va quand même te voir Sur la minimap Et ça c'était quand même bien Tu vois C'est à dire que Au moins le fantôme Était totalement nerf Mais là justement Le montagne Justement c'est n'importe quoi C'est fantôme Plus silence de mort Et je vous le garantis Et je peux vous jurer Sur tout ce que vous voulez J'ai un As-3 à 40 J'ai joué avec montagne Et je peux vous dire Que le fait de jouer Déjà avec fantôme Ça vous aide énormément Sur ce jeu Parce qu'il n'y a pas La microstation C'est pour ça qu'il y a Beaucoup beaucoup de FR Qui jouent avec montagne Un truc de Moi je vous le dis tout de suite Moi je le considère Comme un truc de salope Je préfère quelqu'un Qui joue crocalypti rapique Contre moi Que quelqu'un qui joue montagne Je vous le dis tout de suite Enfin bref Donc Le coup du montagne Donc ça veut dire Que si quelqu'un Campe dans un corner Avec montagne Cette année là Bah si t'as beau mettre un drone Il a beau être en train De camper dans un corner Tu pourras jamais le voir De toute la partie Et ça je trouve ça inadmissible Je trouve qu'on est en On est en 2017 Ça veut dire que les choses S'étaient bien passées Même in finitoire Enfin on a pas fait La même connerie Pour tout vous dire Et je trouve ça débile Je ne comprends pas en fait L'idée de vouloir Mettre en avant un campeur Parce qu'en plus de ça Si la fantôme Et qu'il est en plus Dans un corner Il peut vous entendre A 3 km Je déconne vraiment pas J'ai un As-3 à 40 J'ai essayé montagne J'entends les mecs A 3 km C'est à dire que J'ai même pas besoin de drone Pour savoir où est le mec Ce qui est n'importe quoi Et surtout que la division montagne Je tiens à rappeler Pour les personnes qui y jouent Que c'est une division Pour les snipers Et non pour les AR Donc c'est quelque chose Qui me dérange énormément Et j'espère que justement Par rapport aux autres questions Qui vont venir Et que cela va arriver J'espère que ça risque D'être beaucoup plus intéressant Question numéro 13 Trouvez-vous les scores Strike puissants Pour le nombre de kills Que nous faisons ? Alors 33% de oui Et 67% de absolument pas Alors moi je suis plutôt On va dire assez mitigé Sur cette question là Pourquoi ? C'est vrai que Il y a l'avion de chasse Et la bombe Enfin on va dire le mortier On va dire que Ca correspond par rapport Au nombre de kills Que nous faisons Je trouve que c'est plutôt assez bien C'est vrai qu'avec L'avion de chasse Si tu fais Je crois que Si tu fais 5 kills Avec munitions Tu peux faire de nouveau 5 kills Tu peux très bien passer De sanguinaire A sans pitié D'une telle facilité C'est quand même Assez abusé Là dessus Je trouve que Non on va dire Que c'est assez puissant Pour le nombre de kills Que nous faisons Mais Et c'est là où J'être totalement pas d'accord Où j'être absolument d'accord Avec ma communauté Absolument pas Les paratroopers Oh putain Le truc Mais oh la la Ca rend fou Pourquoi ça rend fou On va dire que Sur Call of Duty Black Ops 3 Dès que tu obtiens les raps Etc Tout ce qu'il faut Les raps Au moins T'en avais pas 6 Qui descendaient T'en avais une vingtaine Voire une trentaine Qui descendaient J'ai pas fait exactement le calcul Mais t'en as entre 20 et 30 Sûr et certain Et au moins Ca faisait les kills Et que si t'avais envie De buter les raps Tu détruisais un convoi T'avais 3 ou 4 convois Qui arrivaient Etc T'avais plein de raps Maintenant On arrive avec Les paratroopers Et les paratroopers Il y en a 6 6 paratroopers D'accord Sachant que les paratroopers Et ça ce qui est n'importe quoi C'est que quand ils tombent Dans le ciel Tu peux les buter Tu peux les buter Alors Le fait que tu peux les buter C'est pas un problème Ok d'accord C'est vrai que Les raps tu peux le détruire Mais 6 paratroopers Attends Tu fais plus de 10 kills Pour avoir 6 paratroopers Qui sont très faciles à descendre C'est pas comme si tu butais Un Un Comment ça s'appelle Un vrai ennemi C'est juste la vie d'un paratrooper C'est les 3 quarts De la vie de nous Donc Tu tues très très vite Un paratrooper Sachant qu'en plus Tu gagnes 100 points dessus Ce qui est n'importe quoi Depuis quand tu tues un mec Aussi facilement Tu chopes 100 points C'est totalement n'importe quoi Là dessus Les paratroopers Il y en a pas 6 qui doivent tomber Il y en a au moins 12 15 qui doivent tomber Peu importe Vous avez beau essayer de me dire quelque chose Quand tu fais 10 kills Pour avoir un strike Il faut qu'il soit puissant Faut pas commencer à dire Oh par exemple C'était quoi Les groupes de chasse sur BO2 Beaucoup de gens se plaignaient Oh c'est trop de cités Etc Mais c'est normal en fait Pour le nombre de kills Que tu fais pour les avoir Il faut les faire Ces nombres de kills Pour les avoir C'est pas comme si Tu faisais je sais pas 3 kills Et au final Tu les avais Non Les mecs Ils font quand même Beaucoup 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 de kills Pour les obtenir Donc au final C'est totalement normal Que le paratrooper Est censé faire Beaucoup plus de kills Alors tu vas me dire Ouais mais attends Déjà les paratroopers Déjà assis Si tu les tues pas Etc Ils font énormément de kills Rarement Une fois sur 10 On va pas se le cacher Une fois sur 10 Et c'est vrai que Les paratroopers Question IA Ils font beaucoup Beaucoup de dégâts Si tu joues Pour des personnes Qui ne savent pas jouer Ça je suis totalement D'accord avec vous Je peux pas le dire Mais alors à ce moment là Ce que tu fais C'est que tu fais Un hop Et un nerf Ça veut dire Que tu rends les paratroopers Un tout petit peu moins puissants Mais tu augmentes Le nombre de paratroopers Possibles Parce que si paratroopers Si tu joues contre Des personnes Qui savent jouer Tu mets les paratroopers Les mecs Ils lèvent Les armes dans le ciel C'est un massacre Ils font ce qu'ils veulent Des paratroopers Ils en font ce qu'ils veulent Et t'as même pas le temps Que ton paratrooper Fait un kill Que lui a l'avantage Sur toi au final Parce qu'il en tue 3 Il se rapproche du drone Ou tout simplement Que lui il était en série Paratroopers Il en tue 3 ou 4 dans le ciel Avec un bon petit groupe de 3 Et finalement C'est lui qui a les paratroopers Donc là dessus Je suis pas d'accord Avec la communauté Disant que les paratroopers Sont cheatés Ils sont puissants C'est vrai Tout ce qui est Spawn kill Et spawn trap Bizarrement Ils sont ultra puissants Mais quand il s'agit D'atterrir Et leur nombre Il est vraiment très bas Donc là dessus Je suis vraiment pas d'accord Enfin bref Numéro 14 Le fait qu'il manque La microstation Donc la vissat Le hater Peu importe son appellation Fait que justement Les personnes jouent Beaucoup plus en montagne Pour éviter de se faire repérer Et vous êtes 80% A dire oui Et je suis de nouveau d'accord Le fait que justement La vissat Et le hater Manquent Pourquoi ? Parce que Comme je vous l'ai dit avant Le fantôme Il y a toujours quelque chose Pour contrer un atout Ça veut dire que Normalement Quand t'as fantôme T'as quelque chose Pour contrer Quand t'as ça T'as toujours quelque chose Pour contrer quelque chose Et là malheureusement On est sur un call of duty Où le fantôme Est largement mis en avant Et donc ça Pour moi C'est quelque chose Qui aide absolument pas Ça veut dire que Moi je vous le dis Très prochainement Je vous le dis Très prochainement Dans 3-4 mois On va se retrouver Full personne Jouant avec fantôme Avec montagne Je peux le vous lire Malheureusement Le truc a été super bien pensé Pour aider Pour les snipers Etc Mais la communauté A décidé de jouer ainsi Et malheureusement Ça aide pas Et on va terminer Là dessus Et en plus On est déjà à 22 minutes De commentary Putain c'est beaucoup Dernière question Selon vous Si la microstation Est de retour Sur World War 2 Peu importe la forme Qu'il a Cela empêchera Primo les campeurs Et les personnes Pouvant éviter le radar Et vous êtes 73 personnes A me dire oui Et 27% non Alors pourquoi ? C'est très simple Parce que les campeurs On peut pas les éviter Quoi qu'il arrive Etc On pourra voir les campeurs Certes Mais les personnes Voulant éviter le radar De nouveau Ça par contre Ça risque de diminuer Ça je vous le dis tout de suite Parce que si les personnes Savent que demain Il y a un drone Drones de brouillage Hater qui va sortir Les personnes qui vont jouer En fantôme Elles vont directement Rache quitter Et elles vont C'est le cas C'est le cas de le dire Quelqu'un qui joue en montagne Et qui joue en fantôme Ne veut pas être repéré sur le radar Et dès qu'il entend hater Le premier truc qu'il va faire C'est qu'il va rache quitter Ça vous inquiétez pas On vous connait Les personnes qui sont derrière Leur écran On sait très bien Que vous êtes comme ça Depuis Black Ops 3 Vous êtes comme ça Ne vous cachez pas Ne vous cachez pas Donc Est-ce que ça va empêcher Les campeurs Non Ça c'est sûr et certain Mais on pourront savoir Où ils sont Parce qu'en soi On peut pas empêcher Un campeur de camper Ça c'est sûr et certain Et je peux pas dire Le contraire là dessus Mais les personnes Voulant éviter le radar Ça c'est sûr et certain Pour moi Cela va arriver Donc je comprends pas pourquoi Après c'est mon avis Bien évidemment Chacun son avis là dessus Etc Mais c'est vrai que La mini-map sur Call of Duty World War 2 N'est absolument pas la bonne C'est aussi Un des mauvais points Malheureusement De World War 2 Même si le reste Est très bien Malheureusement La mini-map de World War 2 N'est donc pas La meilleure Enfin bref les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Bye Et à la prochaine N'hésite pas à lâcher Ton petit pouce bleu Et me dire dans l'espace Des commentaires Qu'est-ce que toi tu en penses C'était Le Petou Peace Out Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501